Toucher le sommet, le film. Le 16 mars dernier, plus de 100 jeunes se sont engagés dans la troisième édition du défi Toucher le sommet, une démarche de persévérance de 10 semaines qui allait les emmener à réaliser leur plein potentiel. Vous êtes embarqués dans une aventure et toute une aventure. On va avoir des témoignages tantôt. Moi, je peux vous dire que c'est la troisième année que je vais vivre et je suis super excité. Juste d'être ici ce soir, on est le soir là, vous pourriez être à la maison, mais non, regardez, l'église est pleine. Ça, c'est déjà un premier accomplissement. De s'engager, c'est déjà un premier accomplissement. Et le 28 mai, c'est le jour ultime. Il fait beau, il ne fait pas beau, on va guérir des éclairs pour que ce soit dangereux, on monte la montagne. On monte la montagne ensemble et personne ne va nous arrêter. Parmi ces jeunes, certains ont vécu le projet l'an dernier et serviront de modèle pour ceux qui le vivent cette année. Moi, mon expérience l'année passée s'est déroulée à merveille. J'avais des problèmes de famille, j'avais des problèmes avec l'Internet, j'étais toujours sur Internet. Maintenant, je suis rendu tout le temps dehors ou en train de faire d'autres activités grâce à les affaires de façon de performance plus l'année passée, qu'on faisait des entraînements avec eux. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. J'ai eu la piqûre. Je voulais, quand l'année passée, j'ai monté le mont, je ne voulais pas sortir de l'autre. Je voulais rester en haut et rester là toute ma vie, respirer la bonne aire des montagnes. Je me sentais à ma place. Les partenaires sont aussi présents et tous s'entendent pour offrir aux jeunes leur futur. En fait, quand on m'a proposé d'embarquer dans la belle aventure, tout de suite, on a accepté. J'ai trouvé que le projet était vraiment super. Je suis vraiment tombée sous le charme. Donc, ce soir, ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est qu'on a tous le pouvoir de faire de nos règles des histoires à succès, comme celle de l'usine CrossFit 640. Il suffit d'y croire, mais surtout de se donner une chance d'y croire. La communauté encourage les jeunes à s'engager dans ce changement d'actualité. On leur remet une paire de chaussures et on souligne leur courage. Toucher le sommet, c'est aussi repousser ses limites. Dès le lendemain du lancement, on se met au travail. La préparation physique était un aspect important de la démarche. Les participants s'entraînent ensemble dans leurs milieux respectifs. Avec les intervenants, ils se rendent également dans les locaux de l'usine CrossFit 640, où ils repoussent leurs limites physiques. Toucher le sommet, c'est aussi se rassembler et créer des liens. Pour se motiver, deux grands rassemblements sont organisés. Lors de ces événements clés dans la démarche de persévérance, les participants se rencontrent, apprennent à se connaître, rencontrent les mentors du monde des affaires et découvrent de nouvelles méthodes d'entraînement. La préparation physique est très importante. Les participants apprennent de nouvelles méthodes d'entraînement grâce à l'usine CrossFit 640 et à l'école Martial. Gravir la montagne demande aussi une préparation mentale. Lors des deux rassemblements, les participants rencontrent des gens motivants qui les encouragent à persévérer et leur donnent des outils pour croire leur capacité à surmonter les défis. Au premier rassemblement de Toucher le sommet 2016, c'est un plaisir de pouvoir remplir les estrades CrossFit. C'est vraiment une belle soirée qu'on va avoir, je pense. C'est vraiment trop d'efforts que je vais laisser faire, je vais continuer mon chemin, pout, 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 pout. Là, t'es dans ton simple shit. Tu comprends? Tu penses rien. Si tu t'en vas à droite, là, tu sais pas qu'il va me donner une chance et je vais essayer quelque chose de nouveau. Tu t'en vas vers le crazy new shit. Là, il va y avoir des sensations nouvelles. Il va y avoir des étapes nouvelles. Il va y avoir des émotions nouvelles. Il va y avoir des rencontres nouvelles. Que le premier le fasse en 8 heures, que l'autre le fasse en 17 heures le dernier, ils ont la même médaille. C'est la même affaire, c'est le même accomplissement. On sent ça qu'il est pertinent de la durée et de combien ça va prendre. Elle a renoncé à venir avec nous. Mais moi, j'ai été tellement touchée de son geste de courage que je lui ai demandé à elle aussi si elle acceptait de venir faire un témoignage sur la persévérance. Je suis allée voir dans le dictionnaire et j'ai été voir la définition de la persévérance. Et ce que ça disait dans le fond, c'est le fait de s'acharner, d'insister. Il dit, merci. Il dit, moi, voilà, pas très longtemps, je marchais pas beaucoup. Il dit, c'est quand je t'ai vue que je me suis dit, si elle est capable de marcher, ben je devrais être capable moi aussi. Et le monsieur s'en allait, dans le courant du mois, on était peut-être au mois de septembre, il s'en allait faire son premier demi-marathon. Et c'est là que j'ai eu conscience de l'impact que je pouvais avoir. Toucher le sommet, c'est aussi l'adrénaline. Le matin du 28 mai, alors qu'on annonçait une météo catastrophique, les participants se mettent en route. Dans l'autobus, on se prépare à vivre un défi de taille et on s'encourage. On se félicite déjà en regardant tout le chemin parcouru depuis le début de la démarche. Au pied de la montagne, on procède au dernier préparatif. Le soleil se met de la partie. Et c'est sous une vraie journée d'été que l'ascension commence. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Plusieurs participants rencontrent des obstacles et des défis plus grands que ce qu'ils avaient imaginé. Un pas à la fois, tous repoussent leurs limites. ... L'entraide et les encouragements permettront à tous d'atteindre un sommet personnel et de vivre une réussite marquante. ... ... ... ... ... ... La réussite nécessite des efforts et de l'engagement. Et c'est ce que nous réalisons alors que nous atteignons le sommet. Nous sommes conscients maintenant que nous pouvons atteindre nos objectifs en y mettant l'énergie nécessaire. ... 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